Salut à tous c'est Bello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute petite vidéo de présentation des nouveautés du patch 0.54 pour l'Alpha d'Arma 3 puisqu'il y a des trucs vraiment très très sympa, je vous les montrer tout de suite donc la première grosse nouveauté c'est un nouveau moteur de brouillard, de fog comme ils appellent ça en anglais donc ça se voit pas du tout franchement au premier abord je pense que ça va concerner en fait des effets un peu spéciaux de météo et de gain de performance il y a aussi beaucoup de corrections de bugs et d'optimisation et j'ai l'impression que ça sent un peu le jeu est encore plus fluide et encore un tout petit peu plus beau enfin en tout cas les alphas et les bêtas surtout sont faits pour ça, pour améliorer les graphismes et optimiser le jeu et c'est le cas en tout cas pour Arma 3, ça continue son petit bonhomme de chemin en ce qui concerne les graphismes et l'optimisation on a une réduction de la vitesse du sprint donc là c'est un petit peu perceptible en effet on n'est plus déçu rhum à courir super vite là on a une vitesse de sprint qui est un peu plus réaliste et enfin je voulais vous parler de deux choses très importantes ce qu'ils appellent adjustable sidearm stances donc en gros c'est l'ajustement de la position de l'arme suivant comment on se positionne donc vous savez dans Arma il y a un système très intéressant et très spécial de position de notre corps et quand on est en vue subjective c'est pas toujours évident de savoir si on est penché à droite ou à gauche donc c'est pour ça que j'ai installé un mode très très pratique qui s'appelle Effastance qui me dit en bas à gauche dans quelle position je suis si je suis levé vers le haut ou vers le bas dans les positions intermédiaires et quand on était penché à gauche l'arme restait toujours à droite maintenant celle-ci vient se positionner sur l'épaule de gauche donc vous voyez à ce niveau-là il n'y a plus de raison de se tromper on sait qu'on est penché sur la gauche et c'est pareil quand on est accroupi donc vous voyez de dos l'arme vient se caler carrément sur l'épaule de gauche de notre personnage franchement l'animation et la position du corps est vraiment super réaliste donc là je suis assez bluffé ça vient pas du tout se mettre en travers de notre vision quand l'arme passe en face de notre tête c'est vraiment super bien fait en tout cas il paraît que le développeur disait il y a deux semaines que c'était pas possible de faire ce genre de truc en tout cas ils y sont arrivés donc chapeau à vous messieurs il y a aussi un truc que j'ai découvert qui est nouveau pas forcément dans ce patch là mais dans celui d'avant c'est une nouvelle position en fait intermédiaire donc là on peut se mettre couché on peut se mettre le plus couché possible c'est en étant penché comme ça mais si on appuie sur le bouton d'action donc contrôle par défaut et à droite on peut se pencher carrément latéralement comme ça donc en vue subjective ça donne ça ce qui nous permet en fait de nous cacher encore plus par exemple si on a un mur qui peut nous protéger de tout notre corps il suffit de passer juste la tête et le canon pour tirer et c'est la même chose pour la position gauche donc ça étoffe encore un petit peu plus l'éventail de position du corps dans Arma 3 et ça en fait encore plus un système vraiment ultra bluffant et très très pratique et la dernière nouveauté dont je voulais vous parler c'est un menu de debug console donc la console de débugage super intuitive et beaucoup plus accessible au public et la fonction que je voulais vous montrer à part le fait de pouvoir être par exemple en spectateur donc là si j'appuie sur entrée je peux vraiment passer en caméra libre et avoir une vue de l'action donc là c'est un petit peu un petit peu flambi là la caméra c'est vachement lent à répondre par contre vous avez un mode beaucoup plus pratique qui s'appelle caméra je vais y venir tout de suite je vous montre juste les autres modes donc fonctions pour avoir accès à toutes les fonctions liées tous les aspects du jeu donc ça c'est pour ceux qui font notamment des scripts ou des missions comme ça on a un moteur aussi qui nous permet de voir toutes les animations du jeu donc elles vont tourner en boucle donc ça c'est pour ceux par exemple qui sont friands de modding ou d'animation qui veulent voir un peu comment ça se passe donc là aussi c'est super sympa d'avoir ajouté ça de façon aussi pratique je sors de là il y a aussi un éditeur d'interface donc là aussi si vous voulez passer un petit peu de temps à configurer votre interface vous pouvez le faire ici avec tout simplement en ajoutant des menus avec le clic droit et en bougeant tout ça sur la grille je sors d'ici sans sauvegarder config qui vous permet là aussi d'avoir accès à tout plein de fonctions un petit peu extraterrestre je comprends pas tout même pas la moitié de tout ça et le truc que je voulais vous montrer c'est caméra et ça en gros c'est ce qui va vous permettre de faire des superbes screenshots dans le jeu donc là vous voyez que l'action est frisée mais on peut bouger de façon libre la caméra avec un autofocus pour faire vraiment des screenshots super personnalisés et vraiment très très sympa donc ça vous permet je ne sais pas si vous avez déjà vu des screenshots un peu spéciaux officiels d'Arma 3 ils sont toujours vraiment super bien cadrés et tout et c'est cet outil là qui est utilisé donc vous avez tous les raccourcis clavier à gauche donc vous voyez on peut tourner la caméra la pencher donc si j'appuie sur contrôle et le clic droit donc on peut faire des angles un petit peu spéciaux on peut faire après on peut copier la position de la caméra et pour l'exporter et puis ensuite la réutiliser dans une autre dans une autre situation puis après on peut faire vraiment des vues super aériennes comme ça donc pour tout ce qui va être voilà screenshot intéressant combat combat aérien combat au sol des trucs super super spéciaux pour tout ce qui va être petites images pour vos vidéos youtube par exemple ou alors pour les petits concours de screenshot comme ils sont lancés par Bohemia Interactive de temps en temps comme ça a lieu on a vu une superbe image d'un hélicoptère qui lançait des flares anti-missiles donc c'est vraiment ce petit mode là accessible au clic en fait à un clic près il suffit de faire échappe cliquez sur console et on se retrouve en fait en caméra libre pour avoir accès à ce générateur de fond d'écran gratuit super rapide et super pratique c'est vraiment sympa pour en plus admirer tout le travail de modélisation d'animation et de positionnement des corps de Arma 3 c'est vraiment une super mise à jour je suis vraiment super content à ce niveau là c'est vraiment très bien et ça augure que du bon pour la suite voilà c'est tout pour cette toute petite vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager en tout cas abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos sur Arma 3 laissez un petit commentaire aussi un petit pouce vert et puis je vous dis pour la prochaine vidéo ciao à tous c'est parti Sous-titrage ST' 501